Tu vas te présenter au municipal, toi ? Ouais ? On a déjà eu un maire dans la famille, ça veut dire qu'on a ça dans le sang, non ? Le grand-père, c'est sur tous les magouilles qu'il avait dans le sang, tu vois ? En tout cas, Marguerite trouve que c'est une très bonne idée. Oh, ben alors c'est très bon signe, ça, Marguerite. Attends mais, Tim, t'as aucune chance d'être élue. Et puis pour se présenter, il y a tout un tas de paperasses, il faut des colistiers. Il y a trois lettres qui me passent par la tête, là. B.A.C. Ça te dit quelque chose, ça, B.A.C ? Bac ! Et voilà, Bac ! Ouais, ouais, merci, merci. Alors, parce que je suis jeune, je dois laisser les gens décider à ma place, c'est ça ? Hein ? Parce que je suis jeune, je dois laisser les gens parler à ma place. Non, 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 et non, non. On se laissera pas musulé, d'accord ? La jeunesse, c'est maintenant. Marc, c'est pas mal, hein ? Non, mais papa, s'il te plaît. C'est juste la plus mauvaise idée depuis que les idées existent. Dis-moi, à propos de mairie, tu sais que je suis en train de faire des travaux dans l'immeuble de Céline Vallier ? Hein ? Ah ouais, elle est bizarre, hein ? Elle a pas l'air enchantée de me voir. À mon avis, elle cache quelque chose. Qui sait ? Et toi ? Quoi ? Ouais. Quand Juliette est un courant d'air, c'est que souffle le vent de l'amour, non ? Je me trompe ? Bouf. Bouf. Juliette. Moi, je trouve ça très bien que ton frère se présente. C'est vrai, il n'y a plus beaucoup de jeunes qui veulent s'engager aujourd'hui. Non, mais tu réalises qu'il va se présenter contre toi ? Oh, ça, c'est une autre histoire. T'attends quelqu'un ? Voilà, ça a fermé comme au premier jour. Super. Mais bon, fallait pas vous déranger pour ça. Oh ben, après ce que vous avez fait pour moi, on est presque à vie, non ? Ça me touche. Bon, je... Vous êtes quelqu'un d'au juste. C'est une qualité rare. C'est gentil. Si vous êtes là encore à midi, il y a un petit peu de poulet dans le frigo. Non, c'est gentil, mais je voulais inviter Juliette à déjeuner. Enfin, si elle daigne me répondre au téléphone, bien sûr. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Ah, elle est super belle. Je sais pas quoi dire. Ben, dis rien. Ou alors dis oui. Ah, et oui à quoi ? À moi. Juliette, je veux qu'on vive ensemble. Ben, tu peux dire non. Mais alors là, je drague le serveur sous ton nez. Tu crois pas que c'est un peu précipité ? T'as un poste officiel, il va y avoir la campagne municipale. Ça va être la bagarre, et moi ? Quoi, toi ? Et moi, j'ai pas envie d'être au milieu de tout ça. J'ai envie de paix, j'ai envie de sérénité. Ben, ça tombe bien justement parce que je compte pas me présenter. Et oui, le duel au sommet avec Tim Ferrier n'aura pas lieu. J'ai envie de me consacrer à ce qui compte vraiment. Alors t'es pas obligé de répondre tout de suite. Et sache qu'à partir de maintenant, chaque seconde va durer un siècle pour moi. C'est bon, y'a personne. Je suis sûre que c'était une femme. C'est peut-être lié à un enfant qu'on a accueilli, une mère qui t'en veut, une grande sœur. C'est quand même l'hypothèse valier qui reste la plus crédible. Non, là Marion, je crois qu'on fait fausse route. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Juliette et Céline, tu vois ? C'est quoi ça ? Journaliste, c'est génial. Tu l'as dit aux parents ? Encore, ils sont tellement barrés dans leur truc. Cadeau. Oh, merci. Figure-toi que mon patron m'appelle avant-hier et me dit Charlotte, si vous voulez ce job, je vous attends après-demain dans mon bureau à 8h tapante. Pendant tes vacances, il est gonflé le mec. Bah oui, mais moi journaliste, c'est mon rêve. Alors si on me propose de réaliser ton rêve... Tu fais un petit effort. Enfin, de là, abandonner ton fils. Mais arrête, je ne l'ai pas abandonné, il est avec son père. Il a passé beaucoup de temps avec moi, c'est normal qu'il reste un peu avec lui. Et toi, moustache, tu dis rien, je sens que ça cache quelque chose. Moustache n'a pas vraiment de moustache. C'est une nana ? Et c'est sérieux ? Ah, c'est pas impossible. Enfin, disons qu'il faut que je me décide. Dis-donc, Charlotte, il parie que ton patron propose un job de journaliste. Mais c'est génial, ça. C'est Radio Marguerite. Tu vas nous raconter tout ça, mais avant, j'ai besoin de toi, je t'embarque. Ciao, Juliette. Prends ton sac. Salut. Tu ne triches pas, hein ? Attention. C'est bon, tu peux ouvrir. La soupe à cette chaleur. Bonne idée. Je me sers alors, hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? T'es une grande malade. Au nom de toi, je prends ça comme un compliment. C'est oui, alors ? C'est oui, 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 oui. La santé de notre championne de golf. Merci, Daniel. Et de Charlotte, qui entame une brillante carrière de journaliste, qui, comme vous le savez tous, est le plus beau métier du monde. Merci, papa. Charlotte ? C'est pas plutôt le plus vieux métier du monde ? T'es con ? Et toi, la politique ? Oula, c'est la cata, on n'est que sept. Je me suis jamais sentie aussi détendue. Ah, il ne manquait plus que toi. Ben, viens prendre une coupe. T'en fais une tête. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Je ne suis pas venue seule. Oui, et alors, il est où le problème ? Attendez, vous êtes sûre que... Disons que Mademoiselle Vallier est un période probatoire. Non, c'est pas moi. Papa était déjà au courant. Ben, venez, on ne va pas vous manger. Ben oui, on ne va pas vous manger. Ça va ? Ça va. Vous êtes bien foutue de moi, toutes les deux. Ah bon ? Non, non, pas du tout. J'avais vraiment besoin de faire réparer ma fenêtre, Cécile. Oui. 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 Sous-titrage FR ?